Balance ton sport C'est l'heure de Balance ton sport avec Léo Degaric Bonjour Léo Salut Philippe Comment ça va ? Très bien, très très bien Et on commence avec un sac historique à l'US Open Exactement, le match s'est terminé aux alentours de 1h30 du matin cette nuit Et Novak Djokovic C'est pour ça qu'il a des tisures Non je l'ai pas regardé jusqu'au bout Mais Novak Djokovic était largement plus fort que Danil Medvedev Victoire 6-3, 7-6, 6-3 En 3h17 de jeu 24ème titre du Grand Chelem pour Djokovic C'est 2 de plus que Federer Non 4 de plus que Federer et 2 de plus que Nadal C'est autant que Margaret Court qui en avait gagné 24 aussi Mais c'était dans les années 60 Et le tennis n'était pas encore professionnel Et chez les dames, Philippe, je ne sais pas ce que vous faisiez à 19 ans Mais l'américaine Coco Gauffe a elle remporté son premier tournoi du Grand Chelem C'était samedi soir contre Arina Sabalenka Félicitations à elle On parle un peu de foot maintenant Avec la coupe du monde de rugby qui a commencé ce week-end Ça commence bien pour la France Oui ça commence très bien, c'était le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande Victoire des Bleus C'est parti depuis vendredi et ce week-end L'Afrique du Sud, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Angleterre ont réussi également leur entrée en lice La compétition qui se poursuit à partir de jeudi avec France-Uruguay Et puis après le basket Un petit mot de basket On va parler basket maintenant Exactement Avant de recevoir Fabienne Coachellara Le mondial de basket qui se clôturait dimanche Vendredi en plateau, je pronostiquais une finale Canada-Etats-Unis Et bien j'ai eu tout faux puisque les deux ont été éliminés à la surprise générale en demi-finale Résultat, l'Allemagne a glané son premier titre mondial aux dépens de la Serbie Et les Etats-Unis, ultra favoris, un peu prétentieux les Américains N'ont même pas réussi à prendre le bronze Très bien, merci pour ces news Et un petit mot de football avec la Nati On reviendra en détail demain sur la projection sur le match contre Andorre demain soir à Tourbillon Match nul délicat à la dernière seconde contre le Kosovo samedi Côté foot toujours, le président de la Fédération Espagnole de Foot Qui démissionne suite au scandale du baiser forcé avec la joueuse Jennifer Hermoso Et un tout petit mot d'athlétisme avec le nouveau record de Suisse établi hier à Zagreb Par Jonas Ires en 7.35.12, record battu de près de 6 secondes sur le 3000 m Allez, merci Léodogaric, maintenant on va parler un peu vélo On va parler de cette rencontre que vous avez pu faire avec Fabienne Concellara Exactement C'est ce samedi entre Zurich et Zermatt Vous pourrez participer à une course contre Fabienne Concellara 6000 mètres de dénivelé, c'est pas pour n'importe qui Ça s'appelle Chasing Concellara et c'est organisé par le triple vainqueur du Tour des Flandres J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui et je lui ai demandé le concept de cet événement C'est une course mais à la fin c'est la course pour toi C'est le challenge que tu fais pour toi, mais comme je dis, tu as les points que tu peux arrêter pour faire du ravitaillement Ok, tu as une vainqueur, mais pour moi personnellement, c'est vraiment, vraiment important Tout le monde a une vainqueur, pourquoi ? Tous les événements sont, oui, pour quelqu'un c'est difficile, mais à la fin c'est aussi Tu peux faire au seul, tu peux faire en deux, tu peux faire en trois Encore un événement qui se déroule ce week-end, décidément, en ce moment il se passe pas mal de choses Si vous avez envie de faire du vélo contre Fabienne Concellara, c'est l'occasion C'est l'occasion, ça va être dur quand même pour tout le monde C'est presque 300 kilomètres, c'est très long, ils annoncent 14 heures d'effort C'est quand même pas rien, les premiers départs sont à 1h15 du matin Concellara sera là, il fera la course aussi Concellara c'est deux titres olympiques, quatre titres de champion du monde Mais il n'est plus professionnel depuis 2016, alors dans quel état de forme sera-t-il ? Je lui ai demandé Et ma réponse tout de suite Je vis la vie comme tout le monde qui est à la départ C'est pas moi qui vis 7 jours par semaine seulement du vélo Non, 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 c'est fini Moi je suis comme tout le monde à la départ J'ai aussi les mêmes situations de vie De trouver du temps de faire du vélo Quelquefois tu peux aller au vélo, mais quelquefois tu n'as pas du temps de vélo Pourquoi ? C'est la femme, c'est les enfants, c'est le travail Et alors, c'est vraiment un événement naturel avec une grande expérience Oui, un gros changement de vie pour lui j'imagine Exactement, et lui qui gère également l'équipe professionnelle Tudor en plus de cet événement Je lui ai demandé si rendre au cycliste suisse ce qu'il lui a donné tout au long de sa carrière Etait un objectif pour lui Réponse tout de suite, Fabien Cochellera Pour tout le monde Une équipe professionnelle, c'est pour les professionnels Et moi j'aime vraiment être encore prêt avec Roche, avec les amateurs Les gens qui s'amourent le vélo Qui aiment se faire les challenges Qui s'aiment faire ça Ce n'est pas seulement le professionnel Et ça c'est la base Motiver les gens pour faire du vélo Motiver les gens pour faire du vélo Voilà, ça c'est quelque chose, sûr C'est donc ce samedi à Zurich, départ à 1h15 pour les plus motivés Merci beaucoup Léo de Garrigue pour cette actualité sportive Demain, on parle de toute autre chose Oui, alors on reste dans le domaine du deux roues Mais c'est la Downhill Cup, c'est du VTT On en parle un peu plus en détail demain C'est demain dont on balance son sport Merci Léo A demain Ciao